Mon cher Aimé, c'est l'heure, je mets mes lunettes des guignols. Comment ça va mon cher PPD ? Ça va, je suis l'Aimé Jaquet de l'Info, moi je fais du journalisme de masse et on m'écoute même à nos îles sec. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Coup de balle, l'euro a peine terminé, il est temps de revenir sur la stratégie qui a été suivie par Aimé Jaquet et qui a permis d'enchaîner 28 matchs sans défaite. Bon, écoutez-moi bien le collectif, ça c'est le terrain de football, ça c'est notre camp. Nous, notre stratégie c'est de rester là. Vous vous regroupez bien autour de la surface de réparation pour pas qu'on prenne de but. Des questions ? Euh, oui ? Oui Marcel ? Mais l'autre moitié du terrain en gris là, c'est quoi ? Oula, alors ça, faut surtout pas y aller. Personne sait ce qu'il y a là-bas, on n'y a pas été depuis 28 matchs. Euh, football donc, avec le début ce soir, du début du tournoi de France et... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes pas content ? Mais si si, mais je... En équipe de France, je peux voir qu'une seule tête, une seule paire de chaussures et celui qui m'bafoue est en danger, je préviens. Oui, alors ce soir contre le Brésil, ce sera un beau spectacle. Non, pas de spectacle, c'est du sport, pas du spectacle. Tout pour le résultat et ceux qui sont pas d'accord, dehors. Oui, mais le public lui a quand même... Je m'en fous du public, on est pas là pour amuser la galerie, mais pour gagner. Ceux qui sont pas d'accord, dehors. Oui, mais il y a un plaisir à regarder un beau match et... Non, pas de plaisir. Le foot, c'est du travail. Ceux qui veulent pas travailler, dehors. Merci, Aimé. J'ai pas de merci à recevoir de quelqu'un qui connaît rien. Oui. Enfin, on voit tout de suite la composition de l'équipe de France et celle de son adversaire. Mais c'est vrai que c'est pas gagné, hein. Alors, Aimé, aujourd'hui, vous deviez annoncer cette fameuse liste de 22 joueurs qui formeront l'équipe de France au Mondial. Mais qu'est-ce qu'il connaît, toi, au football, toi, hein ? Moi, je la connais, l'équipe type. Sur le terrain, il faut une base défensive solide. Cinq défenseurs, quatre milieux qui récupèrent et qui relancent sur les six avançantes. Oui, ça fait déjà quinze, sans compter le gardien de but. Les gardiens, j'en mets deux. Deux ? Mais pourquoi ? Parce que je les ai. Mais il faut choisir, Aimé, vous n'avez droit qu'à onze joueurs sur le terrain. Oh, mais je suis pas responsable des règles. Moi, je suis là pour choisir des joueurs. Si la FIFA me met des bâtons dans les roues, alors... Oui, mais vous devez en éliminer, vous êtes obligés. Il faut choisir. Mon choix, c'est 28 joueurs. Mais il en faut 22. Mais j'en ai 22, puisque j'en ai 28. Qui peut le plus, peut le moins. Aimé... Quoi, c'est moi, le patron ? T'y connais rien en faute. Aimé... Je suis sélectionneur, moi. Aimé... Oui ? Vous n'arrivez pas à choisir, hein ? Oui, je sais. Mais faut les voir aussi, les joueurs, là. Ils te regardent avec leurs yeux de petits chatons qu'ont le cul sur des braises. Je veux jouer, mais... Je veux jouer, mais... Puis il y a le Zidane qui qui miaule, là. Je veux jouer avec Dugarry. C'est mon copain, Dugarry. Il déchante. Je veux qu'en rendre à côté de moi, parce qu'il court vite. Mais finalement, ça se passe comme ça ? Mais ouais ! C'est qu'ils veulent tous jouer avec leurs fiancés. Il n'y a que le genre de KF qui est gentil. Lui, il veut jouer tout seul. Je comprends. Mais maintenant, il ne reste que le stage de Tigne pour arriver à 22 joueurs. Ouais. À Tigne, je sais pas. Je vais essayer d'en perdre six dans les bois. Puis s'il y en a qui reviennent, ben tant pis. Je te fous tout ça dans un grand sac en toile de jute. Je les tape à coups de bêche pour Bucky Quinn et je vais les noyer dans la brevoire à cochons. Ah oui, quand même. Vous savez, la sélection, c'est impitoyable. Oui, surtout pour le sélectionneur. Et la suite. Football, toujours l'équipe de France, fait pour le moment un sans-faute. Alors, il y a un mois, Aimé Jacquet a été décrié. On le jugeait bourru, russe, inélégant. Aujourd'hui, après trois victoires de l'équipe de France, bizarrement, il est devenu très à la mode. On peut même parler d'une certaine Jacquet-mania. Tu viens boire un verre ? Non, je danse avec Aimé, il est trop tendance. T'as raison, il archit dans la place. Parti comme ça, s'il gagne la Coupe du Monde, Aimé, il va enterrer DiCaprio. Voilà, c'est en transition. Je reçois Aimé Jacquet. Bonjour, Aimé. Bravo, merci, pardon. Aimé, je suis... En fais pas de trop, toi, hein ? Oui. Alors, Aimé, bravo, merci, pardon. Vous avez fait rêver la France avec les footballeurs qui sont ici ce soir, avec notre ami Guillaume Durand. Bravo, merci, pardon. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces trois héros qui sont là devant vous ? Ce que j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur dire, vous feriez mieux d'aller à l'entraînement plutôt que de venir faire les beaux chez Guillaume Durand à 8h du soir. Comment ça ? À cette heure-là, il devait être au lit avec une bonne soupe. Et c'est quoi ce travail-là ? Tout l'été à faire les cons en scooter des mers ? Avec des créatures toutes nues ? À traîner en boîte avec des vedettes de la télé ? Eh bien, il va être beau le collectif en islam dans une semaine. Enfin Aimé, ils ont bien le droit de savourer un peu la victoire. Non, c'est pas les valeurs que j'aurais appris, ça. Les valeurs, c'est travail, boulot, labeur. Mais, mais, enfin, si... Rien du tout. L'Islande, il va falloir les battre. C'est un match de foot, pas un concours de tee-shirt mouillé, hein. C'est qu'en Islande, faut pas y aller en tutu avec des plumes dans le derrière. Si c'était pour faire une équipe de show business, c'était pas le maire qu'il fallait comme entraîneur, c'est Régine. Oh, vous êtes sévère, là, quand même. Tu rigoles ? Pour avoir des nouvelles d'eux, avant, j'ouvrais France Football. Maintenant, faut que j'achète voici. Eh bien sûr, mais le plaisir, c'est important, et... Non, y'a pas de plaisir. Le foot, ça s'arrête jamais. C'est la sueur jusqu'à la retraite. Justement, qu'est-ce que vous devenez, vous ? Oh, moi, je vis simplement. Je m'occupe de moi. Je suis retourné dans mon petit village à Séil-sur-Cousin. Simplement. Et vous faites quoi de vos journées ? Oh, rien de spécial. Je bricole. J'impose les mains sur des lépreux. Je guéris les aveugles. Je refais marcher les paralytiques. À l'occasion, à l'occasion, je donne un petit coup de main au boulanger. Je multiplie les pains. Je m'occupe, quoi. C'est sympa. Eh mais, je... Vous flottez en l'air, là ? Ouais, ça me fait ça, des fois. C'est rien. Le plus gênant, c'est quand je saigne des mains et des pieds. Bon, en tout cas, merci d'être venu aimer... De rien, mon fils. La suite. Alléluia. 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 Je prends la relève. Comment ça ? Je prends la relève. C'est moi, le patron, maintenant, je te dis. Mais c'est impossible. Je suis... T'es rien du tout. Moi, j'ai gagné la Coupe du Monde, moi. Toi, tout ce que t'as été capable de faire cet été, c'est noyer cinq scouts. Moi, j'ai fait rêver 60 millions de Français. Alors, faut laisser faire les professionnels. Faut se redonner à l'esprit d'un cœur. Alors, les anges, on sort les doigts du cul et on se met au boulot. Voilà, sans transition, je reçois Aimé Jaquet. Ouais, bon, bonsoir. Alors, Aimé, ce soir, ce sont vos grands débuts de commentateurs sur Canal+. Ouais. Vous allez vous lancer sur un match important, Milan-AC et Juventus de Turin. Vous avez un peu le trac ou... Non, 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 nous, là, moi, non, pas le trac, rien. Non, pourquoi ? J'y pense même pas. Pouf, tu parles. C'est rien comme boulot, ça, c'est le trac. Non, 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 j'ai pas le trac du trou. Rien, rien. Ouais, un petit peu. C'est normal, c'est un autre métier de faire vivre un match, de faire passer des émotions. Oui, 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 non, 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 mais ça va. Et, oh, oh, non, bon, il y a un peu de trac, d'accord. Mais, oh, ça me stresse pas, je suis pas stressé. Pas de stress, pas de stress. Oh là, non, rien, pas de stress. Calmez-vous, Aimé, ça va aller. Oui, oui, non, 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 mais non, mais il n'y a pas de stress. Je stresse pas, rien du tout, tranquille. Je me faisais la réflexion cette nuit. C'est marrant, ça me fait rien de commenter un match en direct avec des millions de gens qui m'attendent au tournant pour se foutre de ma gueule. Rien du tout. Oui, oui, ça va aller, ça va aller. Oui, oui, non, non, mais il n'y a pas de problème, je vous dis. J'y ai pensé toute la nuit, avec les yeux grands ouverts, en regardant le plafond. Pas de stress, pas de stress, pas de stress. Je comprends, mais... Oui, non, rien, 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 rien. On vous sent tendu quand même un peu, non ? Oh, non, 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 j'ai pas de stress. Et même s'il y a un peu de stress, je panique pas, t'entends, je panique pas. Et pourquoi que je paniquerais ? C'est qu'un métier à la con, de toute façon, tu regardes un match, t'as qu'à dire ce que tu vois, c'est tout con. Même un singe pourrait le faire, alors merde, je vais bien y arriver, hein ? Je vais y arriver, hein ? Mais, il faut y aller, là, ça commence dans un quart d'heure. J'ai pas peur, je te dis ! On y va ! Allez, je veux une cigarette ! Mais du calme ! Et de l'alcool ! Je veux de l'alcool ! Et de la drogue aussi ! Et un prêtre ! J'ai bien droit à un prêtre ! On regardera, mais on n'écoutera pas, promis, hein ? Et un pantalon de rechange, vous auriez pour tout de suite ? La suite, vite. Et à la onzième minute, la Fiorentina ouvre le score sur une action magnifique de Baptiste-Huta, une deux avec Simeone, retournée et la lucarne. Mais je vous laisse commenter. Voilà, ben, c'est Baptiste-Huta. Une action magnifique. Une deux, donc, avec Simeone, là, et retournée en plein à la lucarne. Bien, alors, avant de voir les autres matchs du Calcio, à faire un tour du côté de Turin, la Juve va mal, on est avec Zinedine Zidane. Bonjour, Zinedine. Zizou. Allô, bonjour. Alors, Aimé, vous connaissez bien Zinedine. J'imagine que vous avez plein de choses à lui dire. Euh, oui. Ben, je vous laisse avec Zinedine. Euh, bonjour, Zizou. Bonjour, coach. Ça va, Zizou ? Ben, en ce moment, pas trop. On a perdu encore, là, c'est un peu difficile. En ce moment, ça va pas trop, non ? Vous avez perdu, là. Ben, oui, oui. Eh bien, merci, Zinedine, et bonne chance. Alors, cette semaine, la 25e journée du championnat d'Italie, ce sera d'abord et avant tout la rencontre inter de Milan, Milan AC. Eh bien, c'est toujours des grands moments, ces derbies. On imagine que le stade Giuseppe Meazza sera plein pour l'occasion. Oui, c'est des grands moments, ces derbies. Le stade, il sera plein, oui. Qu'est-ce qui se passe, mais ça va pas ? Si, si, ça, ça va. C'est des caméras qui vous bloquent ? Mais non, je... Les gens, ils vont finir par croire que j'y connais rien, football. Eh, y a pas de raison. La TFA, ils ont pris Miss France comme consultant. Pas con, finalement. Voilà, son transition au football, avec dans moins d'une heure, Saint-Etienne-Lyon sur Canal+, commenté par Aimé Jaquet et Thierry Gillardy. Eh oui, Saint-Etienne-Lyon, c'est le match que tout le monde attend. Le derby le plus chaud de l'Hexagone, c'est le choc. Une rencontre exceptionnelle. Le chaudron va être chauffé à blanc. Aimé, vous avez porté les deux maillots, celui de Saint-Etienne, celui de Lyon, pour vous ce soir. C'est une émotion toute particulière, un match de folie. Euh, oui. Oui. C'est sûr que, bon, je crois que c'est une émotion toute particulière, ce soir. Bon, d'un côté, Saint-Etienne, de l'autre, y a Lyon, deux villes, deux villes proches, c'est un peu de la folie, de la folie en ébullition. comme cela arrive parfois dans le football, avec, oui, des deux côtés des joueurs qui vont jouer, qui vont jouer le jeu. Voilà, c'est un derby de folie. ça, en commentaire, Aimé, il laisse tout le monde sur place, hein. Voilà, je suis donc avec Bernadette Chirac et Aimé Jaquet. Vous êtes les parrains de l'opération Plus de vie, destinée à aider les personnes âgées en milieu hospitalier. Madame Chirac, après les pièces jaunes, vous demandez encore de l'argent français. Oui, les français sont trop égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leurs petits conformes esquins. Je veux réinstaller de la solidarité. Sans argent, on ne fait rien. Vous en sortez pas mal, personnellement. J'aime aider les gens, j'aime les français, comme en Marie d'ailleurs qui est un excellent président. Aimé, pourquoi aidez-vous Madame Chirac dans cette entreprise ? Parce qu'elle en a besoin, tout bêtement. Regardez-la, franchement, vous n'avez pas pitié, vous ? Les vieux, c'est fragile, les vieux, et on les comprend. Mais c'est pas fini, les gars, si on sert le jeu, on peut tenir encore, faut pas baisser les bras, faut se battre jusqu'au bout. Et puis, aidez, surtout, aidez. Bernadette, elle va pas bien ? Eh bien, tout de suite, les copains, tac, on y va, au contact, on aide, solidaire. Oui, mais il ne s'agit pas d'elle, personnellement. Mais si, elle est comme les autres vieux, Bernadette, elle souffre. Elle a connu la misère, hein, Bernadette ? Non, faut pas exagérer non plus, madame Chirac, la misère. Mais oui, mais parfaitement ! Elle avait pas de quoi se payer à manger, notre amie, là. C'est la ville de Paris qui a payé, pendant des années. C'est normal, ça ? Hein ? Mais non, 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 c'est pas normal. Non, mais merci. Non, laissez-le parler, madame Chirac. Mais oui, Bernadette, faut pas avoir honte, t'as pas de quoi te payer des billets d'avion. Eh bien, on est là, solidaire, on paye pour toi. Oui, mais bon, c'était pour aller voir une omelette géante à Brive. Y'avait pas d'urgence. Ah non ? Ah mais faut pas croire ça. C'est très important pour un vieux d'aller voir une omelette. C'est tous les vieux, ça. Y'en a qui passent la journée à regarder par la fenêtre, d'autres qui écrivent à la télé, d'autres qui mangent leurs pantoufles, y'en a qui parlent tout seul. Eh bien, Bernadette, elle, son truc, c'est d'aller à Brive voir des omelettes géantes. Eh bien, c'est pas grave, elle perd la boule. Eh bien, très bien, alors on est tous derrière elle, les gars, Bernadette ? Elle a avalé la trompette, elle sait plus. Mais c'est ça le problème. Les vieux, faut les surveiller. Et puis la misère, la misère surtout. Combien y'en a qui vont acheter du mou pour le chat et puis qui ont oublié que leur chat est mort ? Combien ? Bon, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent le mou ! Mais pareil pour les croquettes du chien. Y'a pas de chien ? Eh bien, on mange les croquettes. Bernadette, c'est ça. Alors, Bernadette, pourquoi ? Pourquoi que tu voulais aller voir une omelette géante ? Mais dis-le au monsieur. Je ne sais pas. Voilà. Elle perd la boule. Elle est toute basseuil. Faut l'aider. Eh mais ! Plus de vie, c'est pour aider tous les vieux, pas que moi. Non, Bernadette, crois pas ça. Faut s'organiser. On respecte les consignes, l'éthique, pas de zone, marquage individuel, chacun son vieux et y'aura pas de but sur corner. Oui. Mais Madame Chac a raison, c'est une association pour aider tous les vieux. Ah oui. Ah oui, mais alors là, ça va pas être possible tous les vieux alors. Pourquoi ? Ah ben avec tout ce qu'on a déjà donné pour elle, plus tout ce qu'elle nous a piqué, il restera jamais assez pour les autres. Merci, Aimée. Oui, merci beaucoup, Aimée. On ne savait pas comment lui dire. Allez, la suite. Voilà, son transition au Canal+, va bientôt se débarrasser du PSG, mais il lui reste encore un gros problème sur les bras. Regardez. Ouvre ! On sait que t'es là ! Faut défoncer au bélier. Attendez. D'abord, on négocie. La violence, après. Aimée, c'est Bertrand Meilleux, le patron du Canal+, je sais que vous êtes dans ce bureau. Sortez ! Il y a un match à commenter dans deux heures. C'est la Ligue des champions ? Non, le championnat de France. Championnat de France ? Plutôt crever ! Aimée, soyez raisonnable. Ah, la casquette des 0-0, il en veut plus, Aimée. C'est fini, tout ça. Je sortirai peur ! Aimée, on va devoir défoncer la porte. Si vous rentrez, je bute Denis Balbirre ! Je suis un taré, moi. J'ai plus peur de rien. J'ai commenté Nismetz, moi. Michel, parlez-lui. Essayez de le raisonner. Aimée, c'est Michel Denisot. Allez, viens commenter, ça va être un beau match, promis. C'est quoi, ton match ? Strasbourg-Lille. Désolé. La Ligue 1, c'est en exclusivité sur Canal+, pour le meilleur et surtout pour le pire. Voilà son transition aux Ligue des champions ce soir sur Canal+. Malheureusement, Bordeaux éliminé, aucune grosse affiche, la soirée risque d'être pénible. Non, Zizou, Zizou, reste ici. Reste avec moi, Zizou. Non, c'est nul, je vais rentrer chez moi. Zizou, bon Zizou, ce soir, c'est ton bijoutage. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Si t'arrives à commenter ce soir, tu pourras commenter n'importe quel autre match, même un match du championnat de France. J'ai pas envie. Mais Zizou, mais l'envie, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais bon Dieu, tu te rends pas compte ? Si t'arrives à commenter un chat de corps de Netz-Rome ou un bord de Calatasaray sans enjeux, sans intérêt, sans public, si t'es un survivant, parce qu'il y a un risque, faut pas se cacher, si t'es un survivant, tu pourras affronter n'importe quel match de Ligue 1. Tu crois ? Le Marnante, fou de jouard, de voir un Nancy-Trois. Et crois-moi, crois-moi, tu seras même emballé de te rendre au stade de la route de Lorient. Ça me fait peur. Mais t'as peur de quoi ? T'as peur de qui ? Tu sais, Zizou, il suffit pas d'aller faire le beau en maillot de bain au Bangladesh, faut souffrir aussi, vingt-dieu. Les jours arrivent. Tiens. C'est quoi ? Un hot dog froid, sans condiments, pas de sel, pas de sauce, rien. C'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Ah mais ça, c'est comme le match de ce soir, ça va te mettre dans l'ambiance. Pauvre Zizou. D'accord, on peut lui en vouloir pour son coup de boule, mais il ne mérite pas ça quand même. Voilà son transition football. Le championnat de Ligue 1 a connu ce week-end un triste record avec seulement huit buts marqués. Pourtant, la Ligue 1, ça continue de faire vendre, regardez. Allez ! Alice ! Alice ! Alice ! Alice ! Alice ! Tout ! Tout ! Ah ! Et voilà, fini. On ne décrypte plus rien. Terminé, fini. Pourquoi décrypter ? 600 millions que ça nous a coûté et on a des matchs tout moche. Il y en a meurs, meurs, meurs. Vous voulez voir qui ? Vous voulez voir quoi ? Des frappes de 6 et dans les nuages ? Des tacles ratés de Silverman ? Meurs ! Fini. Moi, je n'en peux plus. Je ne veux plus voir ça. La Ligue 1 en cryptée. Il n'y a pas plus de buts, mais ça se voit moins. Voilà, sans transition télévision avec ce soir sur M6 retour vers le futur, l'histoire d'un homme qui revient dans le passé et peut changer son avenir. Merci, mon Jizou. Merci. On est les champions. Non, pardon, je suis content. On est les champions. Tu te rassures ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la date ? 13 juillet 98 ? Pourquoi ? Mais vous êtes qui ? Je suis toi. Je suis le M&J de 2009. J'arrive du futur. Hein ? Écoute-moi, j'ai pas le temps. Canal va te proposer un contrat de consultant. Surtout, tu m'entends ? Surtout, tu ne signes pas. Tu refuses. Mais pourquoi ? Parce que sinon, tu vas passer le reste de ta vie à commenter des 0-0. Dix ans que je me tape des Socholoriens, des Lil Nice. La Ligue 1, c'est l'horreur. Sauve-moi. Ne signe pas avec Canal. Je t'en supplie. Et si tu croises Domènech ? Tu cherches même pas à comprendre. Tu lui casses les deux jambes. Direct. Eh oui, Canal, c'est la chaîne du foot et du cinéma, mais c'est surtout le cinéma qui fait rêver. Alors, je confirme, c'est Bordeaux, le champion de France. Eh oui, je vois ça, oui. Marseille, deuxième, Lyon, troisième. Lyon, troisième, c'est passionnant alors. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Ils disent que les matchs sont beaux ? Non, ils disent que Lyon est troisième. Alors là, j'ai page 4, Gouffran, donne le titre à Bordeaux, c'est qui Gouffran ? Alors, page 4, ah oui, je vois, Johan Gouffran, ça doit être un joueur de Bordeaux, j'imagine. Ouais, sûrement, ouais. C'est passionnant. Ah oui, je me rappelle de Gouffran, il était à Carvin. C'était une star, là-bas. Bah, c'est fou ça. Oh là, le meilleur buteur de Ligue 1, c'est Gignac, dis donc. Gignac, et c'est bien ça ? C'est un grand joueur ? Ça, je ne sais pas. Alors, il avait marqué deux buts l'année dernière, et là, il y en a mis 24. Ah bah, c'est super, ça veut dire que le championnat est passionnant ça, non ? Oui, ou que les défenses sont moins bonnes. Meilleur passeur, Bastos. Ah, 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 Oui, moi non plus, je ne connais pas. Il est brésilien. Ah bah, les Brésiliens dans le championnat de France, c'est super, ça veut dire que le championnat est passionnant. Sûrement, sûrement, sûrement. Oui, donc si le championnat est passionnant, ça veut dire que les grands joueurs vont arriver, non ? Oui, 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 ça, oui, ça, Ah bah, ça bouge déjà d'ailleurs. Ah ? Oui, voilà, page 6. Là, ils disent que Capoue va à Toulouse, Leroy à Saint-Étienne, et Chamac reste à Bordeaux. Ah, c'est passionnant, hein ? C'est le grand retour de la Ligue. Ça n'a jamais été aussi intéressant. Donc, l'année prochaine, en Ligue des champions, les clubs français ont une chance, du coup, hein ? Non, ils disent que non, là. Ah bon ? Ah tiens, c'est Marangueretz, le meilleur entraîneur de Ligue 1, s'en va. Bizarre, ça ? Ah oui, il va en Arabie Saoudite, dis donc. Comme Jeunigneux. Ouais, mais pourquoi ? Parce que le championnat d'Arabie Saoudite est plus passionnant que le championnat de France. Enfin, sûrement, sûrement. Encore plus que la Ligue 1 ? C'est possible, ça ? Aucune idée, je ne regarde pas l'Arabie Saoudite non plus. Vous savez quoi, mais cette conversation, ça m'a presque donné envie de regarder la Ligue 1. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada